bonjour tout le monde Céline alors je voulais vous faire une vidéo sur l'approche holistique de la fibromyalgie quand je dis approche holistique c'est par rapport aux professionnels puisque la meilleure façon d'aller mieux et de traiter la fibro c'est de façon holistique donc dans son ensemble traiter le corps et l'âme donc l'extérieur et l'intérieur les deux pour aller mieux donc je vous ai fait un petit classement par ordre de préférence ce que je préfère en premier et en dernier ce que j'ai le moins aimé j'ai testé plusieurs trucs alors c'est parti pour le numéro 1 dans mon coeur alors le numéro 1 c'est la naturopathe la naturopathe vous réapprend à manger peut-être que j'avais des mauvaises bases mais mais en tout cas ce que j'ai appris c'est que la base de la bonne santé de l'énergie c'est l'alimentation après nous on a quand même la fatigue chronique donc c'est pas toujours évident là typiquement je vous fais la vidéo j'ai envie de dormir depuis depuis je me suis réveillée en fait mais mais au bout d'un moment faut quand même se bouger parce que ça fait partie du truc ensuite mon deuxième préféré c'est l'acupuncteur alors il se trouve que je suis tombée sur le même professionnel parce qu'elle faisait les deux donc ça tombe bien je l'aimais bien le courant passait bien donc c'était parfait là par contre le seul truc c'est que j'ai fait qu'une seule séance donc j'ai pas assez de recul j'ai passé de recul mais c'est quand même numéro 2 parce que au niveau des effets que j'ai obtenu c'était quand même vachement bien regain d'énergie ça a duré trois semaines ensuite faut faire des piqûres de rappel c'est du cas de le dire bon bref voilà c'était l'acupuncture ensuite au numéro 3 magnétiseur alors le magnétiseur ça dépend sur qui on tombe c'est vrai qu'il ya des charlatans c'est vrai il y en a avec qui ça passe ça passe pas il y en a une j'ai eu l'impression que je me prenais un peu pour une une enfant j'ai envie de dire m'a mis des pierres dans les mains et ça ira mieux non ça n'a pas marché donc donc non par contre j'en ai vu d'autres j'en ai fait trois en tout j'en ai vu un autre qui était vachement bien le lendemain j'ai eu mal partout bon il m'avait prévenu et ensuite pendant au moins trois mois j'ai gardé des effets j'avais presque l'impression d'être guéri bon le hic c'est qu'il faut y retourner alors tout ce dont je vous parle là au niveau des professionnels ça coûte quand même un bras c'est un investissement à vous de voir si vous pouvez si vous voulez moi j'ai étalé ça sur cinq ans quand même j'ai pas tout fait j'ai pas trop le moyen de faire tout d'un coup mais mais ça valait le coup quand même de tester donc le magnétiseur c'était le numéro 3 ensuite numéro 4 numéro 4 c'est l'hypnotiseur pas mal pas mal niveau des douleurs atténuée pendant plusieurs jours plusieurs jours c'est déjà pas mal ça fait un répit quand même c'est pas rien quand on a mal tous les jours donc oui plutôt plutôt bon souvenir quand même pareil tout ça c'est pas remboursé donc il faut y penser surtout si on travaille à 50% on a nettement moins de budget mais je pourrais parler de ça dans une autre vidéo avec les histoires d'invalidité etc comment se débrouiller pour pas être trop en galère ensuite en numéro 5 j'ai vu l'ostéo alors j'ai mis seulement numéro 5 parce que dans l'idée ça aurait pu être vachement bien sauf que mon ostéo m'a dit je ne vous touche plus donc j'ai été chercher un autre ostéo qui m'a quand même aidé mais c'était pas un truc de fou donc donc ouais seulement numéro 5 l'ostéo j'avais beaucoup d'espoir là dessus et puis en fait j'étais un petit peu déçu numéro 6 le rheumatologue le numéro 6 en fait chez moi c'est l'avant dernier parce que lui il m'a juste dit que j'avais la fibro c'est tout ça s'est arrêté là donc je sais pas quelle est votre expérience avec les rhumatos moi c'était juste ça et numéro 7 j'ai mis en numéro 7 parce que ben ça c'est long c'est toute une thérapie ça coûte un bras et tout le monde n'est pas partant pour ça c'est le psy alors psychologue ou psychiatre j'aime pas les psychiatres parce qu'ils veulent donner des médicaments à tous les coups et j'en veux pas donc psychologue ça peut permettre de vider son sac sans déprimer tout l'entourage ça peut être pas mal surtout si on veut pas prendre de médicaments faut décharger ceux qui ne s'expriment pas s'impriment faut pas l'oublier surtout nous je pense qu'on a bien bien imprimé donc il faut décharger d'une façon ou d'une autre et puis au diable ce qu'on pense les idées reçues et tout ça allez on se lâche et puis on pense toujours à se faire du bien ne pas oublier soigner l'intérieur autant que l'extérieur comme ça tout ira bien voilà je crois que je vous ai tout dit on parlera la prochaine fois du boulot à 50% voire plus si vous y arrivez et puis plein d'autres sujets que j'aborderai aussi les animaux plein il y a pas mal de choses que je voudrais aborder vous pouvez me suivre sur instagram également mais des petits pouces vous abonner comme ça vous pourrez avoir toute la série de de mes vidéos je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt n'oubliez pas de partager ciao